La bêta de Concorde a eu lieu du 18 au 21 juillet 2024 et j'en ai profité pour tester tout ça. C'est un FPS développé par Firewalk Studio et édité par PlayStation Studio dans lequel vous incarnez un des 16 Free Gunners dans divers modes de jeu en 5 contre 5. Vous avez par exemple la chasse au trophée, qui est en fait le mode élimination confirmé de Call of Duty, ou encore le simple mode élimination, qui est en fait un match à mort par équipe. Alors ces deux modes sont les seuls disponibles au niveau 1 sous forme de lot ou de pack, vous ne pouvez en fait pas choisir entre les deux. Au niveau 4, vous aurez accès au pack prise de pouvoir, avec comme mode contrôle de zone, qui est l'équivalent d'une domination, 3 points à capturer et à garder le plus longtemps possible. Et le mode chasse au signal est lui l'équivalent du mode QG, un point qui apparaît toutes les X secondes et qu'il faut occuper le plus longtemps possible avec son équipe. Et enfin au niveau 6, le pack rivalité, avec la spécificité de ce pack donc, qui est d'être un pack de mode dans lequel il n'y aura pas de réapparition. Donc je suppose avec des manches. J'ai attendu 7 minutes pour trouver une partie, j'en ai pas trouvé donc je n'ai pas pu le tester. Le mode récupération fait penser dans sa description à un mode à la Counter Strike ou à la Valorant, avec une bombe entre guillemets à poser et des défenseurs qui vont devoir empêcher ça. Et le mode occupation, qui parle d'une capture de zone. Bon, allons un peu plus in-game maintenant. Le jeu vous permet d'esquiver dans les 4 directions avec une touche attribuée à chaque esquive. Chaque héros a ses compétences propres, mais certaines partagent les mêmes bonus d'équipe. Par exemple, les rangers ont le recul d'armes réduit et les sentinelles ont la portée de l'arme améliorée. Pour ce qui est du gameplay, j'ai passé un assez bon moment. Il faut essayer et savoir combiner certaines compétences pour tirer le meilleur parti de votre personnage. Si vous jouez Théo, vous aurez une fumigène en compétence. Et la compétence passive du héros, c'est de pouvoir voir à travers les smocks quand vous visez, donc en faisant clic droit. C'est un sacré avantage si vous arrivez à souvent mettre en place ce combo. Alors maintenant, et pour poursuivre, je vais vous donner mes 4 personnages préférés. J'ai dû en tester 7 ou 8 au total, mais ces 4-là ressortent. Alors, on commence par Théo. Théo aura un fusil d'assaut en arme principale et un pistolet en arme secondaire. Sa première capacité est une grenade fumigène et sa deuxième, c'est une grenade à fragmentation. Son passif lui permet de voir à travers les fumigènes quand vous visez. N'hésitez donc pas à utiliser la fumigène pour bloquer la vue ou vous enfuir, mais aussi peut-être pour retourner des situations ou même surprendre vos adversaires en restant dans la fumigène et en les attaquant à partir de là. Enfin, eux ne vous verront pas, mais vous, si. Attention quand même, dans ce cas-là, à ne pas vous prendre des attaques de zone, des grenades, des missiles, etc. On peut tirer en plein dans la smoke, vous êtes en milieu, vous vous faites exploser. Heymar maintenant a en arme principale une espèce d'arbalète qui tire une petite boule de feu. Sa première compétence, c'est un projectile aveuglant, une sorte de flash. Et sa deuxième, c'est aussi un projectile, mais qui créera un mur de flamme. Son passif lui permet de surcharger une boule de feu si elle reste en visée pendant une courte période. Vous restez appuyé sur clic droit pendant deux secondes et là, la boule de feu est en surcharge. Donc elle fera certainement plus de dégâts. Heymar peut faire un vol stationnaire, mais je ne l'ai pas trop utilisé par contre. Alors moi, j'adore son kit, c'est hyper destructeur. N'hésitez pas à aveugler vos ennemis s'ils veulent prendre un duel et à enchaîner avec un mur de flamme. Il est possible qu'il reste dedans bien longtemps en étant aveuglé. Stelos, il a pour un principal un fusil à pompe. Il peut charger sur un ennemi avec sa première compétence et frapper le sol avec sa deuxième en faisant des dégâts aux ennemis alentours. Stelos, c'est le bourrin de ma liste. Un conseil, si vous voyez un pauvre ennemi au loin, foncez-lui dessus, frappez le sol instantanément et vous serez, s'il n'est pas encore mort, à courte portée pour l'acheter avec votre fusil à pompe. De la grande violence. Et enfin, Val. Un fusil de précision en arme principale, un pistolet en arme secondaire. Quand vous touchiez la tête avec votre sniper, alors votre arme devient plus maniable, d'après ce que j'ai compris. Sa première capacité est un très grand saut à la verticale. Sa deuxième est une mine. Donc voilà, le sniper du jeu, de gros dégâts mais peu de points de vie. Soyez malin avec vos mines pour bien garder vos arrières et utilisez votre saut pour trouver des zones hautes et éliminer vos adversaires. Vous pouvez aussi l'utiliser pour vous échapper de situations un peu compliquées. Alors on arrive à la fin. De mon côté, j'ai apprécié bien le jeu pour le moment. Peut-être aussi parce que je n'ai absolument vu aucun gameplay du jeu avant même de le lancer. Ça m'arrive de regarder des avis, des vidéos, etc. avant de lancer un jeu. Et je vais vous dire que 90% du temps, je pense que certains d'entre vous sont pareils que moi, 90% du temps. Du coup, je ne lance pas le jeu parce qu'il y a des avis négatifs, parce que j'en ai vu une partie du gameplay. Et en fait, tout ce spoil-là parfois me donne envie de ne pas lancer le jeu. Mais là, pour le coup, je ne m'étais pas informé sur le jeu et j'ai vraiment apprécié. Pour moi, c'est frais. Ça change un peu. J'ai un petit peu peur par contre pour le hitreg. J'ai touché quelques balles qui me semblaient vraiment à côté. C'est à voir. Merci à tous d'avoir regardé les gars. C'était Nozzy. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bises à plus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501